Cette cérémonie est difficile, il nous est difficile de parler. Il faut avoir le courage et la sérénité. Et je ne suis pas sûr d'être admis à cette cérémonie pour parler. Je vais essayer tout de même, en ces moments difficiles. Nous pensons au premier président Massimandia. Nous pensons à Diallo, comme on l'appelait affectueusement, Diallo Gréfié. Nous pensons au président Massimandia, nous pensons au docteur Alexandre Diadiou. Et Dieu a fait que vous, vous êtes là à côté de moi et vous vivez les derniers moments du Casasport dans sa gloire. Avec tous ceux qui sont là ici, je ne peux pas parler sans vous. Dieu a fait que vous êtes là et que vous m'accompagnez tous les jours. C'est vous qui devrez parler à ma place. Mais je sais votre sens émotionnel, très émotif. Et c'est pourquoi j'ai pris le courage, j'ai pris le pari de parler. Pour remercier tout le monde. Mais pour dire qu'on ne peut pas parler de basse et vider le vase. Parler de basse, parler de basse, on pourra parler toujours. Et c'est pourquoi j'ai demandé aux anciens que dans le cadre de nos projets que nous sommes en train de réaliser, nous sommes en train de construire la maison du Casasport. Nous voudrions que cette maison du Casasport soit le symbole de tout ce qui a marqué l'histoire du Casasport. Et avec eux, nous allons baptiser des salles. Avec eux, nous allons baptiser des stades. Parce qu'aujourd'hui, si le Casas est arrivé à ce niveau, c'est grâce à ces acteurs-là. Mesdames, Messieurs, Messieurs, les techniciens ici présents, ceux qui ont formé l'icône basse, je voudrais vous rendre cet hommage-là. Je voudrais que dans notre salle, dans nos lieux de rencontre, que l'image de basse revienne encore. Revienne parce que c'est un monument, c'est un exemple, c'est une icône basse. C'est dommage que les générations aujourd'hui ne comprennent pas. On n'a pas encore appris la leçon basse. Et cette leçon basse va être vulgarisée partout ailleurs. Et c'est le lieu de remercier le président de la Fédération Sénégalaise de Football, Maître Augustin Saint-Henon. C'est dommage qu'ils voulaient être là, mais là, ils sont au Mali pour le match retour contre la Guinée. Il m'a dit, Monsieur le Président, nous allons aussi observer une minute de silence avant le démarrage du match. Pour dire à tout le monde, à tous les sportifs du monde, que nous avons perdu quelqu'un. Parce que quand vous observez une minute de silence dans un match international, c'est le lieu de dire ce qui s'est passé. Alors, il est de tout cœur avec nous, parce que basse aussi, dans l'agenda de la ligue professionnelle de football, vous verrez son nom, meilleur buteur de l'histoire du Sénégal. Ça ne s'oubliera jamais. Que la terre de Ziguain-Chor lui soit très légère. Président, je présente mes condoléances à tous les sportifs. Je présente mes condoléances à Moucher Le Maire, parce que basse est de Ziguain-Chor. Et c'est pourquoi, Moucher Le Maire, nous vous présentons les condoléances, les condoléances de la famille sportive, les condoléances de la famille, et nous autres, nos propres condoléances. Parce que ça a été une peine de perdre basse. Tous les joueurs qui sont là à côté, à chaque fois, ils me disent, mais qui est basse ? Parlez-nous de basse. Parce qu'on en parle beaucoup. À la veille d'un match important, basse, il a joué en Afrique. Il a joué contre le Mat d'Alger. Et Boukhar me le disait hier. Ils ont joué en Algérie. Et pendant le même moment, à une semaine près, le Casasport, champion du Sénégal, va rencontrer encore une équipe algérienne. Il n'y a pas de coïncidence. Mais Dieu le sait. Dieu seul sait pourquoi. Et c'est pourquoi, nous avons, je vais remettre au président Noir, de remettre à Ousmane Diaye compliqué, à tout posthume, le diplôme de reconnaissance. Nous en avons fait un grand diplôme qui sera, reste dans le siège du Casas et dans la famille. Mais pour cette cérémonie, nous avons mis le diplôme en miniature pour permettre à Ousmane Diaye, à sa famille, à ses enfants, à chaque fois qu'on peine, à chaque fois que nous rencontrons une difficulté sociale, regardons cette photo de Bastirou Ndiaye. Regardons celle-là, quand on est joueur, regardons cette photo, avec la Coupe du Sénégal. Regardons cette photo, quand nous sommes footballeurs, mais quand nous sommes supporters, quand nous sommes de la famille, regardons cette photo et oublions le reste et allons à l'avant. C'est ça son leitmotiv, aller à l'avant, foncer et gagner. Nous allons gagner au plan social, nous allons gagner au plan sportif, mais nous allons gagner aussi au plan de la solidarité. Et c'est cette solidarité qui se manifeste à travers les anciens, que je salue au passage. Merci à vous tout le monde.